Podcast 67 sur 365, les 5 points qui peuvent t'empêcher d'avoir un IP de qualité. Ce matin, je pensais à Lucine, à qui je donne des cours en ce moment, pour m'inspirer pour le podcast. Et rien ne venait. Alors, je me demande pourquoi, tu vois. Et en fait, la réponse, c'est parce que tout est simple et facile. Donc, toi, si tu écoutes mes podcasts, c'est pour réussir avec ton cheval dans la relation et pour régler les problèmes que tu as. Donc, pour t'aider, moi, je prends les problèmes des autres et je te l'explique. Je te prends des exemples, telle personne a tel problème, etc., pour que toi, tu puisses régler tes problèmes. Mais Lucine, elle n'a pas de problème. Elle a de très bonnes bases de travail à pied. Elle fait direct, comme je lui dis, et elle apprend en une fois. Ça, c'est hyper impressionnant. Je lui dis, une fois un truc, elle sait le faire. C'est assez rare, mais voilà. Et elle se rappelle de tout. Et donc, ça marche. Quand sa jument, elle met du temps à trouver. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, on lui a appris un exercice hier, c'était le grasset. Donc, la jument, elle ne connaissait pas du tout. Elle avançait, elle fuyait vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, tout ça. Enfin, tu vois, c'était pas évident, quoi. Du coup, elle faisait face, elle devait la remettre à sa place, tout ça. Bref, elle, elle continue à demander en étant très calme. Pendant, parfois, 5 minutes, parce que la jument, elle mettait un peu de temps à trouver. Elle plaçait la disharmonie au bon endroit, l'harmonie au bon endroit, et puis go, quoi. Ça marche, forcément. Elle réussissait. Elle reste tout le temps calme. Elle fait l'IP pour avoir des oui de qualité. Bon, bah, voilà, quoi. Hier, on a fait l'IP en mouvement, avec une forme d'IP spéciale pour apaiser sa jument dans le trop, et pour le côté gréguire. Bon, bah, voilà. Parfois, la jument changeait d'allure. Donc, l'exercice, en fait, c'était que la jument, on voulait qu'elle reste au trop, par exemple, et qu'on faisait l'IP en même temps. Bon, des fois, Lucie avait un petit peu de latence pour lui dire repars au trop, parce qu'elle était tellement dans une profondeur d'IP que, voilà. Mais, voilà, tant que tu corriges l'allure d'un exercice, pour mettre de la clarté, même si t'as quelques secondes de latence, parce que t'es hyper en IP, il n'y a pas de conséquences. Au contraire, tu vois, plus t'es en... Le plus important, en fait, c'est l'IP. Et conscience de ce qui se passe, donc agir, donc là, elle agissait, elle mettait... Comme quand t'es en IP, les gestes sont un peu lents, bah, voilà, elle sautait pas sur l'âgement pour le dire, tu vois, mais y'avait pas besoin, parce qu'il y a pas besoin, à ce moment-là, de sauter dessus. Juste besoin de lui redire, reste au trop, pour la clarté. Et être calme. Donc, voilà, tu vois, facile, quoi. Donc, bon. Donc, de quoi je vais te parler ? Bah, du coup, j'ai envie de te parler un peu de qu'est-ce qui nous empêche de faire l'IP. Parce que, tu vois bien que, quand t'arrives à faire l'IP, que t'es calme, que, voilà, c'est plutôt facile, en fait, parce qu'il se passe rien. Enfin, c'est... En fait, faut pas croire que, voilà, la jument, elle comprend tout tout de suite, etc. Ça, c'est sûr que non, mais en fait, nous, ça nous dérange pas. Et ça me fait plaisir, aussi, de travailler avec Lucine, parce que, comme je disais hier, dans l'autre podcast, j'ai un peu l'impression de me voir, mais je pense qu'il n'y a pas que le fait qu'on ait les mêmes passions, et c'est aussi cette manière d'être, en fait. Moi, je peux passer, genre, même une heure sur un exo, sans, tu vois, je suis calme. Enfin, c'est, je prends du plaisir, tu vois, c'est, voilà, on est un peu comme, pareil, du coup, là-dessus. Et puis, tant mieux pour elle, parce qu'elle a un projet avec les chevaux. Elle a un poulain qu'elle reçoit en septembre, chez elle. Je t'ouvre la porte à mon chien. Voilà, hop, désolée. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de faire l'instant présent ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire l'IP ? Alors, il y a les croyances, les croyances qu'on peut avoir sur la relation. Par exemple, on nous a appris, c'est moi qui commande, et pas le cheval, c'est moi qui commande, il n'a qu'à obéir. Avec des croyances comme ça, on peut quitter l'instant présent, pour pouvoir se faire obéir, par exemple. Genre, c'est plus important de se faire obéir, d'être ferme, de le remettre sur place, plutôt que d'être dans l'IP. Tu vois ? Il y a pas mal de choses qui sont inconscientes dans les croyances. Donc, il y a des exercices qu'on peut faire pour les faire ressortir. Ensuite, il y a la confiance. Donc, quand tu as confiance, tu te plonges dans l'instant présent et tu vois les effets. Donc, ça peut être confiance en ton mentor qui te dit que ça marche, par exemple. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, toi, tu fais l'IP et tu prends confiance que ça marche, parce que tu vois que toi aussi, tu as la capacité à réussir à influencer ton cheval avec cet outil. Il y a les émotions qui empêchent l'IP. Ça, c'est, je pense, la chose la plus... Enfin, en tout cas, qui, moi, personnellement, m'empêche le plus d'être en IP pour le moment, maintenant. Avant, il y avait les croyances aussi, bien sûr. Et en fait, c'est quand une situation te stimule. L'émotion, elle arrive. Et si tu ne sais pas l'écouter et l'accueillir, elle peut rester là, en fait, et te ramener dans ton mental, te désaligner et donc t'empêcher d'aller en IP. Donc là, c'est pareil. Il y a des outils, heureusement, pour pouvoir accueillir et écouter ses émotions et pouvoir aller en IP. Il y a les croyances sur toi, cette fois-ci. Donc, pas les croyances générales, mais les croyances sur toi. Donc, par exemple, moi, j'entends souvent, moi, de toute façon, je n'arrive pas à l'IP, mon cerveau ne s'arrête jamais, l'IP, ce n'est pas fait pour moi. Donc là, je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu crois que tu ne vas pas y arriver, donc tu n'y arriveras pas. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, une autre chose qui peut empêcher de faire l'IP, c'est les douleurs. Donc, les personnes qui ont des douleurs chroniques intenses, je ne sais pas moi, qui lancent ou qui font quand même mal, quoi, tu vois, que la plupart des personnes comme nous, par exemple, moi, j'ai mal d'une part, on me filerait cette douleur-là, ça m'empêcherait carrément de vivre, en fait. Mais il y a des personnes qui vivent avec ça tout le temps. Et donc, quand elles font l'IP, donc ça m'est déjà arrivé d'être face à des personnes comme ça, quand elles font l'IP, du coup, ça les ramène dans leur corps et ça leur fait face à fond à leur douleur, qu'elles vivent tout le temps, mais elles ont développé des formes comme, je ne sais pas moi, un peu l'opto-hypnose, tu sais, le fait de penser à autre chose et de réussir, en fait, à se détacher de leur douleur grâce à leur mental et donc de venir dans l'IP, ça te ramène dans ton corps, ça te ramène à ta douleur et tu fais face à cette douleur. Et du coup, ces personnes, si elles font l'IP, c'est vraiment parce qu'elles ont confiance et qu'elles voient à quel point ça aide le cheval, quoi, parce que ce n'est pas évident, mais elles le font parce que ça aide quand même l'IP pour le calme, etc. Mais c'est vrai que ce ne doit pas être évident d'être à leur place et je ne souhaiterais pas l'être, mais voilà, quand on y est, on y est et donc voilà, en tout cas, sachez que ça peut se faire. Donc en fait, on en revient toujours au même quand on a du savoir-être, donc un mindset de réussite. Réussir avec son cheval, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Parfois, j'ai des personnes qui me disent, ouais, c'est dur d'éduquer un cheval, je ne prends pas de plaisir à faire les bases et tout, mais en fait, le plaisir, il est relié à l'IP. Donc arrête de te prendre la tête, agis, fais l'IP. Bonne journée, à demain.